et bien salut tout le monde c'est flo j'espère que vous avez la forme alors on se retrouve pour les bons plans du week-end et on commence tout de suite avec un dlc gratuit sur battlefield 1 donc le dlc français that shall not pass donc je mettrai le lien de cette page mais également tous les liens des bons plans dans la description donc voilà le dlc jusqu'au 14 mai faut le télécharger toutes les plateformes confondues également le dlc sur battlefield 4 dragon thys aussi qui est offert donc c'est mon dlc préféré de battlefield 4 je pense qu'il y aura de plus en plus de dlc offert parce qu'ils ont fait ça pour la sortie de battlefield 1 et cette année il y a le prochain battlefield qui sort donc ils offriront pas mal de dlc un jeu gratuit également donc grid grid c'est un jeu de voiture que j'aime beaucoup j'y ai pas mal joué donc il est gratuit donc game session je sais pas si vous connaissez mais au fond c'est offert jusqu'au 31 mai donc c'est gratuit à vie voilà un petit jeu sympathique de voiture qui est pas très gourmand on se fait des dérapages des drift et tout est vraiment génial on retrouve régulièrement des bundles de jeux sympathiques donc ici cry engine donc le moteur de cry tech nous voilà on dépense un euro on a des animations tout ça c'est pas intéressant du tout mais dès qu'on dépasse environ 7 euros on va dire 8 euros on commence à voir des jeux intéressants donc sniper 2 rise son of rome etc avec les dlc dès qu'on dépasse 12 euros voilà on a quand même des jeux qui sont sympathiques donc on a tout le pack de jeu sniper ghost warrior 3 et c'est humble bundle souvent mais de temps en temps j'en commande des jeux qui sont vraiment pas mal surtout pour le prix alors on attaque comme d'habitude avec les périphériques avec la très bonne razor lancide tournament édition donc excellent capteur une souris qui est ambidextre donc moi j'aime beaucoup un la souris les dernières souris de chez riser sont vraiment très très bien j'aime pas leur clavier mais j'aime bien leur souris sont vraiment super design donc une très bonne souris pour un prix vraiment convenable ici chez amazon 64 euros 99 un clavier à membrane de marque riser encore 49 euros 6 chez ses 10 coûts donc le ornata qui est vraiment sympathique donc rétro éclairé en verre ça peut pas convenir à tous mais vraiment c'est le look par défaut de chez riser un clavier mécanique cette fois ici chez ses 10 coûts de 79 euros on l'a déjà vu à ce prix là le corsaire avec des switch bleus donc le strafe moi personnellement les bleus je les trouve très très bien pour du traitement de texte mais pour le jeu j'aime moins bien j'aime moins bien surtout si on est en communication ça peut déranger à ceux avec qui on joue ou alors dans l'entourage c'est vraiment très très bruyant donc ici on a moins 100 euros sur cet écran qui est vraiment magnifique dont 499 euros on clique ici sur 100 euros de réduction qui va nous sortir le code donc il faut rentrer le code mpg100 pour avoir moins 100 euros sur ce très bel écran voilà il a curvé 27 pouces 1080p il est très très joli je sais pas ce que vous en pensez moi je trouve vraiment beau c'est du 144 hertz et un millisecondes c'est une dalle va donc qui dit va c'est pas les plus réactifs les dalles les plus réactifs c'est les dalles tn mais le contraste est beaucoup plus joli les angles de vision sont beaucoup plus ouvert et les couleurs sont quand même plus belles il a un look vraiment gamer un look vraiment sympathique mais ça reste un prix vraiment énorme à 500 euros mais ça reste voilà une offre vraiment agréable pour celui qui a budget alors une carte mère pour les amd am4 donc les derniers ryzen donc b350 à très bon prix 49 euros donc c'est un excellent prix on peut ajouter à ça un ryzen 5 1600 par exemple on arrive à avoir une plateforme performante pas trop cher donc c'est vraiment ça vaut le coup 50 euros c'est vraiment très très bien alors ce chipset permet d'overclocker contrairement au chipset à 320 donc ça peut valoir le coup franchement en plus de ça on pourra le mettre à jour pour les futurs ryzen donc ça c'est vraiment très très bien alors les cartes graphiques commencent à baisser du prix ça c'est vraiment très très bien les surtout les hauts de gamme la gtx 1070 ti qui est vraiment excellente pour moi c'est une des meilleures dans le haut de gamme donc 474 euros en vente flash elle se rapproche vraiment d'une performance d'une gtx 1080 donc c'est la marque kfa 2 c'est celle qu'on retrouve régulièrement à prix intéressant elle est bien finie je sais pas ce que vous en pensez moi je la trouve relativement bien finie avec des ventilateurs rouges c'est sûr ça peut pas se marier avec tout alors souvent sont un petit peu bruyante les kfa 2 j'ai eu la gtx 970 qui était un peu bruyante mais elle était efficace bien overclocker et voilà le prix vraiment très bien pour des performances qui sont vraiment top nous avons également la gtx 1080 pour un peu plus cher ici chez rue du commerce donc 500 euros et avec un pack pour 26 euros plus avec un ssd de 120 giga donc ça peut valoir le coup pour ceux qui veulent un petit ssd le beat phoenix enzo rgb blanc à très bon prix donc 75 euros la plupart du temps c'est entre 90 100 euros alors j'aime beaucoup ce beat phoenix il est très classe je trouve avec ici sur les côtés du rgb donc très joli sympathique sobre après si vous êtes comme moi aimé ce type de boîtier voilà le prix est vraiment correct c'est vrai qu'il ya quand même pas mal de concurrence dans ce budget là un ssd 240 giga à bon prix de marque à fa2 kfa 2 qui fait des très bons rapports qualité prix 56 euros 90 ici chez rue du commerce donc en vente flash une petite action cam qu'on retrouve régulièrement à bon prix mais je voulais jamais présenté donc la vie donc ici attention elle n'a pas d'écran l'arrière donc ce sera en wifi sur votre smartphone donc c'est un très bon capteur 1080p 60 fps donc 60 euros moins 22 euros donc c'est un très bon prix donc en vente flash enfin c'est promotionnel pour quelques jours plus tôt avec le petit caisson étanche donc voilà celui qui cherche une petite action cam qui est vraiment très correct c'est un capteur sony je le rappelle pour ceux qui savent pas qui est vraiment pas mal franchement c'est pas exceptionnel mais c'est vraiment pas mal je vous ai pas présenté récemment j'ai acheté une xiaomi mijia voilà sympathique on la voit bien voilà les pas elle est pas mal du tout celle ci ça coûte plutôt 130 euros donc c'est pas le même budget mais a fait quand même celle ci de la 4k à 30 fps celle ci reste sur du 1080p 60 fps mais ça peut suffire alors j'ai présenté mercredi dernier les pc portable gamer et ici on a une offre vraiment très très bien donc pour 700 euros ici on a un asus 15 pouces gtx 1050 ti donc c'est vraiment très très bien 6g de ram le windows 10 parce que des fois il est oublié et également le stockage qui est vraiment bien avec un ssd de 128 giga et 1 tera de disque dur donc un portable vraiment sympathique en plus de ça je le trouve joli déjà il ya un jeu qui est offert c'est dragon ball z le tout dernier pour le prix c'est vraiment très très bien donc une télé lg 43 pouces c'est vraiment pas mal du tout un 108 cm c'est pas une télé énorme et voilà à full hd 279 euros c'est vraiment impressionnant comment les prix baissent et qu'on arrive à trouver des télés vraiment assez grande et abordable sur vente privée une offre sympathique chez free comme souvent on retrouve souvent il ya les forfaits free mais ici la free box révolution donc le pack qui coûte en temps normal 39 euros 99 est ici à 9 euros 99 pendant un an et pour finir comme chaque année top achat pour son anniversaire offre des lots vraiment géniaux on est au lot numéro 2 donc c'est tous les jours des actions à faire c'est soit sur leur site donc regarder ce qu'il ya à gagner pour le lot 2 ou alors également sur twitter sur facebook et sur instagram on a des chances de gagner donc on peut cumuler les chances il ya quand même des lots sympathiques donc n'hésitez pas à tenter votre chance c'est sûr qu'on a une chance sur vingt mille de gagner mais certains il ya quand même une chance de gagner donc moi je le fais régulièrement chaque année je le fais j'ai jamais rien gagné mais j'essaye quand même je tente ma chance donc voilà donc ça peut être bien de participer est vraiment bonne chance à tous si vous gagnez tant mieux pour vous je serai vraiment content pour vous en tout cas bon week-end à tous dimanche matin je vais sortir un test d'une souris gamer vous allez voir ça va être sympathique à très bientôt en tout cas merci à tous ciao bye à